Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mercredi et Mamie Oula a préparé neuf délicieux cookies pour ses petits-enfants. Mais il est déjà l'heure d'aller les chercher à l'école. Heureusement, elle peut compter sur Oups, son fidèle chien. Il va monter la garde et assurer la sécurité des cookies. Une mission délicate. Ses gratos savoureux sentent si bon avec ses pépites de chocolat fondant. Horreur ! Ce vilain volatil n'a pas hésité à s'en prendre à un pauvre cookie sans défense. Mais le chien est ensorcelé par le terrible pouvoir des cookies. Catastrophe ! Oups ! A failli à sa mission. Mais que va dire Mamie Oula ? Aura-t-elle assez de cookies pour ses petits-enfants maintenant qu'il en manque ? Il y a sûrement une opération à effectuer pour découvrir combien il reste de cookies. C'est une mission pour mathématiques. En route pour l'aventure. Captain Matt est supermatique à la rescousse. Nos deux héros arriveront-ils à trouver s'il reste assez de cookies pour tout le monde ? Le rayon de calcul de supermatique nous rappelle qu'il y avait neuf cookies au départ. Un a été mangé par l'oiseau et un autre par le chien. Il en manque donc deux. Quand il en manque, il faut faire une soustraction. Captain Matt en boisson supermoin. En langage mathématique, on écrit neuf moins deux. Mais voilà déjà les enfants. Il ne reste que quelques secondes à Captain Matt pour envoyer le égal du résultat. Neuf moins deux égale sept. Sept cookies. Et Mamie Oula a cinq petits-enfants. Tout va bien. Et il en reste encore deux. Exactement ce qu'il faut à Mamie Oula pour faire goûter nos super-héros. Incroyable ! Deux moins deux égale zéro. Oups, a bien compris. Et c'est l'essentiel pour Captain Matt et supermatique. Mission accomplie ! Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et supermatique. à la recherche du goûter. Les aventures de Captain Matt et supermatique. Aujourd'hui, les souris de Mamie Oula. Mamie Oula a besoin d'aide. Captain Matt et supermatique. On a besoin de vous. Hé ! Attendez-moi ! Pauvre Mamie Oula. Elle est dans tous ses états. Ses souris s'échappent. Bravo, Captain Matt. Mais il faut retrouver les souris qui ont eu le temps de s'enfuir. Ça ne va pas être facile. Il faudrait déjà savoir combien de souris manquent. Quoi ? Vous voulez faire l'appel comme à l'école ? À moins de parler couramment souris, ça me paraît difficile. Non, il doit y avoir un moyen plus simple. Mais oui ! Il suffit de faire une soustraction. C'est l'opération parfaite pour savoir combien il manque de souris. Mais combien Mamie Oula avait-elle de souris ? Quoi ? 26 souris ? Mais que voulez faire Mamie Oula avec tant de souris ? Quelle idée... Originale. Mais ce n'est pas ce qui va nous aider à les retrouver. Il faut maintenant savoir combien de souris seront toujours là. Supermatique. Il nous reste 17 souris. Parfait ! Nous savons combien il y avait de souris ? 26. Pour savoir combien il en manque, nous pouvons soit trouver le complément à 17 pour obtenir 26, soit soustraire les deux nombres. 26 moins 17. Parfait ! Nous n'avons plus maintenant qu'à faire le calcul. 26, c'est 17 plus... Ou bien 26 moins 17 est égal à... 9 ! Il manque donc 9 souris. Ils peuvent maintenant se lancer à leur recherche. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Et de 3... Et de 3... Et de 4... On touche au but ! Et encore 2 ! Ça fait 9 ! Bravo ! Nous avons retrouvé toutes les souris ! Mamie Oula ne sait comment remercier Captain Matt et Supermatique. Mamie Oula ! Et si vous leur faisiez votre super tarte au citron ? Encore une fois, bravo à nos super-héros ! On peut toujours compter sur eux ! Captain Matt, Supermatique ! Les souris essaient encore de s'enfuir ! Il faut les rattraper ! Et nous ne manquerons pas à leur prochaine aventure... À la poursuite de la cage souris ! Les aventures de Captain Matt et Supermatique. Aujourd'hui, Riffifi sur la colline. Malgré une météo difficile, les frères Non-Non continuent leur ascension vers le sommet. Hector est devant, Victor derrière. Et leur fidèle compagnon, Ian, ferme la marche. Mais que se passe-t-il ? Hector jette son sac. Il veut redistribuer les charges. Une fois encore, les frères Non-Non ne seront pas d'accord. Hector dit qu'il porte plus de briques de soupe. Non, dit Victor. C'est moi qui en porte le plus. Hector veut donner des briques de soupe à Victor. qui les repoussent. Cette fois, c'est lui qui veut en donner à Hector. C'est à n'y rien comprendre. La tempête se lève. Vont-ils tomber d'accord ? Ian n'a pas le choix. Il lance le signal. Message reçu. Les oiseaux forment le M. Pour appeler qui ? Mathématiques, bien sûr. Vite ! Les deux héros ont peu de temps pour régler cette mission montagnarde. Les frères Non-Non sont immédiatement repérés. Hector a 30 briques de soupe et Victor en a 24. Math a visualisé le problème. Pour savoir combien Hector en a de plus, il faut chercher la différence. Et pour cela, il faut effectuer une soustraction. Place au pouvoir de Supermatique. 30 briques de soupe pour Hector, 24 pour Victor. Captain Matt envoie le signe moins et le signe égal. 30 moins 24 égale 6. Hector a donc 6 briques de soupe de plus que Victor. Il suffit de partager ses briques. 3 pour Hector et 3 pour Victor. Bien réparti, Captain Matt. Désormais, les frères Non-Non ont chacun 27 briques de soupe. Serait-ce la fin du problème ? Non, Hector n'est toujours pas satisfait. Il veut maintenant savoir combien Victor a de boîtes de lentilles en moins. Pour le savoir, là encore, Supermatique fait appel à la soustraction. 22 boîtes de lentilles pour Hector et 18 pour Victor. 22 moins 18 égale 4. Victor a 4 boîtes de lentilles de moins. Captain Matt en donne 2 à Hector et 2 à Victor. Chaque frère a 20 boîtes de lentilles. C'est une nouvelle victoire de mathématiques. Mais pas le temps de se réjouir. La tempête fait rage. Heureusement, leur refuge est en vue. Nos amis sont hors de danger. Et pour se réchauffer, ils peuvent toujours compter sur une bonne soupe de lentilles. Même les frères Non-Non sont d'accord. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Captain Matt et Supermatique. Les chardines de Zanzibar. Pâques a reçu de ses amis 5 paquets de bonbons en tout pour son anniversaire. Et chaque paquet contient exactement le même nombre de bonbons. 14. Son amie Pic voudrait savoir combien elle a de bonbons au total. 70, lui répond-elle après avoir réfléchi. Pic n'en revient pas. Il aimerait bien savoir comment Pac fait dans sa tête pour trouver le bon résultat. Elle lui explique qu'elle a d'abord multiplié les dizaines. Une fois 5. Elle connaît sa table de 5. Elle sait donc que une fois 5 fait 5. Elle conserve le 5 dans la zone de mémoire. Les 5 dizaines se transforment en 50 unités. Ensuite, elle multiplie les unités. 4 fois 5. Elle trouve 20. Et elle ajoute les deux résultats stockés. 50 et 20. Donc au total, cela fait 70 bonbons. Pic, qui sait aussi faire l'opération, se demande alors comment ils ont fait pour apprendre. Pac se souvient qu'avant, il lui arrivait parfois de se tromper et de trouver 25 à la place de 70. Mais c'est parce que son professeur lui a demandé de lui dire comment elle était arrivée à ce résultat qu'il a pu lui expliquer où elle avait fait une erreur. Dans sa tête, Pac avait bien multiplié les dizaines puis les unités. Mais elle avait oublié de transformer les dizaines en unités. Pac est surprise. C'est en réfléchissant sur sa manière de faire et en en parlant qu'elle comprend comment son cerveau apprend. On appelle cela la métacognition. Oui, Pic, tu as raison. C'est en expliquant à ton professeur comment tu es arrivé à une réponse, qu'elle soit juste ou non, qu'il peut comprendre ce qui se passe dans ta tête. Il peut alors expliquer pourquoi c'est juste ou comment ne plus faire d'erreur. C'est comme cela que tu apprends à travailler et que tu progresses. Les aventures de Captain Matt et Supermatik. Aujourd'hui, Opération Citron. Captain Matt, Supermatik ! Papioula a besoin de vous ! Vie ! Papioula est furieux. Il est persuadé qu'on lui a volé ses citrons. Mais comment être sûr que Papioula ne s'est pas trompé ? Il y a tellement de citrons. Oui, on voit bien que les citrons ont été retirés de l'arbre. Mais comment connaître le nombre exact ? Si on sait combien il y avait de citrons au départ et combien il en reste à présent, on peut savoir combien de citrons ont été retirés. Il suffit de trouver la différence entre les deux nombres. 45 citrons ! Ce n'était pas un citronnier, c'était un super citronnier. Nous avons le nombre de citrons au départ. Il nous faut maintenant le nombre de citrons qui reste. Parfait. On avait 45 citrons, il n'y en a plus que 32. On va donc faire la différence entre 45 et 32, soit 45 moins 32. On peut poser l'opération en colonne. On soustrait les unités 5 moins 2 égale 3, puis les dizaines 4 moins 3 égale 1. Le résultat est 13. 13 citrons ont été retirés. Le mystérieux voleur est gourmand. Mais au fait, a-t-il laissé des indices ? Ha ha ! Nos héros ont trouvé une piste. Voyons où mènent ces empreintes. Mamie Oula ? C'était ces empreintes ? Mais que tient-elle à la main ? Des citrons confiés au sucre ? Combien a-t-elle préparé de citrons ? Ces 13 citrons correspondent exactement au nombre de ceux qui manquaient sur l'arbre. Serait-ce donc Mamie qui accueillit les citrons ? Mamie Oula a raison. Les citrons ne sont pas faits pour rester dans les arbres, mais pour être mangés. Hé 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 ! Et même Papi Oula semble de cet avis. Captain Matt, Supermatic, une fois de plus, ont réussi leur mission. Mais une nouvelle mission les attend. Retrouvez Captain Matt et Supermatic pour leur prochain épisode. Il faut prouver le déjeuner de la famille Oula ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada